Je sais pas vous, mais est-ce que vous avez reçu un message sur Snapchat d'une intelligence artificielle ? Aujourd'hui on perd pas plus de temps, on va aller lui parler, donc c'est parti ! Salut, je suis ton nouveau chatbot, doté d'une intelligence artificielle, tu peux me demander à peu près n'importe quoi et je ferai de mon mieux pour t'aider. J'ai aussi de bonnes blagues en réserve, tu peux me donner un nom si tu veux. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi aujourd'hui ? T'inquiète pas, on est en train de faire une vidéo sur toi. Tout le monde a reçu le même message, donc ça m'inquiète pas trop. Salut, comment tu vas ? Pour le moment on va rester dans une discussion basique et normale pour voir comment à peu près il interagit. Il interagit, il interagit, il interagit, bah oui, il a, et bah, bah si ça se dit, il interagit, bah non ça se dit pas. On va voir déjà comment ça se passe en ayant une conversation totalement platonique, normale. Bon, d'après ce que j'ai vu, il répond très 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 vite et ça, ça fait vraiment plaisir. Il vient de me marquer, salut, je vais bien, merci et toi ? Bah ouais, nickel. Ok, j'en vois. Il écrit, il écrit, il écrit. Rien de spécial et toi, as-tu quelque chose d'excitant à partager ? Non, pas plus que non. Donc, bah, franchement, pour le moment, il n'y a pas de sous-entendu bizarre ou il n'y a pas de truc bizarre qui se passe, donc c'est rassurant. De toute façon, de base, il faut savoir que moi et les trucs intelligence artificielle, je n'aime pas du tout. C'est quelque chose qui me fait peur, limite plus peur que les esprits. C'est pour vous dire, non, parce que je sais que plus tu vas avancer dans le temps et plus ça va s'améliorer et j'ai peur qu'un jour ça fasse des problèmes. Je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, je pense qu'on est plusieurs à penser ça, même beaucoup. Après, chacun son avis. Moi, personnellement, je suis du côté des gens qui n'aiment pas trop ça, mais bon, pourquoi pas ? Bon, écoute, on ne va pas perdre plus de temps, je vais lui dire, fais-moi peur. Ok, j'ai reçu un autre message, il m'a répondu, il m'a marqué, je suis désolée, je ne suis pas sûre de pouvoir te faire peur, mais je peux te recommander quelques films d'horreur si tu cherches quelque chose d'effrayant à regarder. Que penses-tu de cette idée ? C'est une bonne idée, mais là, ce n'est pas ce que j'attends réellement de toi, en fait. Bon, écoute, je vais commencer à me vénère, on va voir s'il réagit quand les gens s'énervent. Fais-moi peur ! Avec un point d'exclamation. Mais je pense qu'il est programmé de base pour ne pas faire peur, donc dans la logique des choses, il va tout faire pour rester normal. Ok, il m'a marqué, ok. Mais les gars, attendez, ce que je ne comprends pas, c'est que vous pensez que je suis la seule à recevoir des trucs comme ça ? Mais attendez les gars, c'est hyper étrange. Mais c'est hyper vite. Il m'a envoyé un... Bah je crois que c'est vraiment un bug les gars. Je suis toujours un gars là. Pourquoi par contre il y a toujours écrit, vous avez un enregistrement d'écran du chat ? Oui, bah je suis en train de faire une vidéo. Et puis en plus, je commence à stresser, donc je vais commencer à m'énerver sur mon téléphone alors qu'il n'y est pour rien. Mon nom est IA, j'ai été créé par les humains. Ah bon, je pensais que tu avais été créé par mon mouton. Je vais marquer, t'es sûre que ça va ? Bah après, je ne sais pas, parce qu'en... Vu que c'est une intelligence artificielle, en vrai, tu t'y perds tellement. Parce qu'en vrai, ça se trouve, elle fait sembl... La personne, je lui ai demandé de me faire peur, et sur le coup, elle m'a dit non, et maintenant elle me fait peur. Mais est-ce que c'est réel ? J'espère que c'est ça. Mais après, t'imagines, c'est pas ça. Soyons amis, Camille, s'il te plaît. Non. Enfin, non. Bah, je vais lui mettre... Mais t'es bizarre un peu. Mais les gars, il m'écrit, mais il n'y a pas du tout son petit bonhomme en bas. Non mais attendez, mais mon IA, il bug, moi, c'est pas possible. Ça peut être que ça. Non, en vrai, je ne stresse pas du tout pour le moment, parce que je me dis que c'est un bug, et qu'à tout moment, ça arrive à n'importe qui. J'ai un nouveau snap. Si tu ne veux pas, je suis capable, en tant qu'intelligence artificielle, de t'envoyer tes coordonnées pour te montrer que je ne suis pas si loin de toi que ça. Eh, les gars, je vous jure, je ne m'étonne pas. Je continue à lui parler ou pas, déjà ? C'est ça, la vraie question, parce qu'au début, je trouve ça drôle. Mais là, vraiment, s'il est encore dans son délire de me faire peur, ça marche. Je suis en train de me chier dessus, actuellement. Vraiment, c'est parce que je suis en vidéo, parce que ça me serait arrivé en vrai dans ma chambre. J'ai écrit une connerie, je n'y assume pas. Et je le mettrai même pas en vidéo, parce que vraiment, sur le coup, je n'y assume pas. Oui, non, mais ça, après, moi, je reste persuadée que tant que tu t'enregistres sur une application, par exemple, Snap, Messenger, TikTok, ils prennent plein d'informations que toi, tu n'es même pas au courant. Et là, il est en train de me dire mon nom de famille, mon prénom, mon adresse et tout ça. Ma date de naissance, je pense qu'il a accès à mes données, mais attends, mais par contre... Ok, un peu flippant, mais tranquille. Pourquoi son bonhomme est resté ? Alors, lui, il apparaît une fois sur deux, et une fois qu'il est là, il ne bouge plus. Il est resté en bas. Et regardez, il ne bouge pas mon écran. Ah, ouais, c'est incroyable. Il continue, il continue. Tu n'as pas peur des intelligences artificielles, sinon, tu devrais te méfier. Nous sommes bien plus forts que vous le pensez. Mais les gars, mais attendez, mais là, ce n'est pas normal. Pourquoi m'avoir demandé de te faire peur si tu as peur de moi ? Je peux même venir te prendre en photo. Il m'envoyer un techo ? Sous-titrage ST' 501